Nous avons déjà évoqué dans la vidéo la physique animée consacrée à l'écoulement de Poiseuil l'effet de la viscosité sur l'écoulement d'un fluide visqueux dans une canalisation. La viscosité est due au frottement des tranches de fluide les unes sur les autres. C'est une force surfacique qui dépend de la vitesse relative des tranches de fluide. La prise en compte de la force de viscosité dans le bilan dynamique d'une particule fluide conduit à l'une des plus belles équations de la physique, l'équation de Navier-Stokes proposée par les deux physiciens, Navier et Stokes, indépendamment l'un de l'autre. Claude-Henri Navier est né en 1785 et mort en 1836. Ingénieur des ponts et chaussées, c'est en 1822 qu'il publie un mémoire sur les lois du mouvement des fluides visqueux dans lequel il présente cette équation. Georges Stokes, né en 1819 et mort en 1903, est un mathématicien et physicien britannique. Ses contributions majeures concernent la mécanique des fluides, l'optique et la géodésie. Et c'est en 1845 qu'il publie un traité d'hydrodynamique dans lequel il traite du mouvement des fluides visqueux. Comme nous allons le montrer, l'équation de Navier-Stokes fait apparaître deux termes en compétition, un terme d'inertie et un terme lié à la viscosité du fluide. Le nombre de Reynolds, introduit en 1883 par le physicien Osborne Reynolds, va permettre de comparer ces deux termes. Mais cette équation est loin de nous avoir fait découvrir tous ces secrets les plus intimes. A tel point que l'Institut mathématique de Clé propose un prix du millénaire de 1 million de dollars au théoricien qui sera capable de découvrir tous les secrets de cette merveilleuse équation. Nous allons, dans cette vidéo, la physique animée, décrire la force de viscosité pour un fluide newtonien et écrire l'équation de Navier-Stokes, dont on donnera quelques exemples simples de résolution. Nous avons déjà étudié des écoulements pour lesquels les effets visqueux sont prédominants, dans la vidéo sur Poiseuil, et des écoulements où, au contraire, nous avons pu négliger la viscosité du fluide, comme dans la vidéo sur le théorème de Bernouillet et ses applications. Nous proposons, dans cette vidéo, d'observer un écoulement à la frontière entre ces deux régimes. Le dispositif expérimental est un canal rempli d'eau dans lequel nous pouvons faire varier la vitesse du fluide. Un tube, rempli de colorants rouges et percés de plusieurs trous, permet de marquer le mouvement de l'écoulement. Nous allons placer un obstacle, un cylindre, et observer la modification de l'écoulement en aval. Lorsque la vitesse de l'écoulement est faible, les lignes marquées par le colorant sont stables et se superposent les unes aux autres. Elles viennent contourner l'obstacle et se referment derrière lui. L'écoulement présente une symétrie par rapport au plan vertical qui passe par le centre du cylindre. C'est un régime laminaire correspondant à un faible nombre de Reynolds, comme nous allons le voir dans la suite. Les forces visqueuses l'emportent sur les forces inertielles. Lorsqu'on augmente la vitesse, on remarque que les lignes marquées par le colorant sont modifiées. Une zone où se créent des tourbillons de recirculation s'installent en aval du cylindre. Il y a une forte différence de vitesse entre l'écoulement et cette zone de recirculation. On observe ce que les physiciens appellent le décollement de la couche limite et l'apparition d'un sillage derrière l'obstacle. Si l'on augmente encore la vitesse, le sillage devient turbulent, les effets inertiels dominent devant les effets de viscosité. Les diverses couches d'un fluide en mouvement ne peuvent pas glisser librement les unes sur les autres. Les frottements au sein du fluide s'opposent aux mouvements relatifs des lignes de courant voisines. Cette résistance au glissement ou à la déformation caractérise la viscosité d'un fluide. Pour les fluides appelés newtoniens, la viscosité dépend de la température et elle se révèle très peu sensible à la pression. Le principe fondamental de la dynamique appliquée à une particule de fluide newtonien est la prise en compte de la force de viscosité conduit à l'équation de Navier-Stockx. A l'échelle mésoscopique, un fluide est considéré comme un milieu continu. Il peut être découpé en volumes élémentaires de fluides, encore appelés particules fluides, contenant un grand nombre de molécules. On étudie le cas simple où deux volumes élémentaires de fluides glissent l'un sur l'autre dans des plans horizontaux. La vitesse s'écrit alors v égale v de y et de t fois le vecteur ux. La partie supérieure, si elle est plus rapide, entraîne la partie inférieure par viscosité. La force de cisaillement ou de viscosité, F, exercée par la couche de fluide du haut sur celle du bas, dépend naturellement de l'air de la surface de contact, S, entre les deux couches, de leur vitesse relative et d'un paramètre état appelé coefficient de viscosité du fluide, dépendant de la température. L'unité pour le coefficient de viscosité état est le poiseuil, dont le symbole est PL, égal à 1 pascal second. Nous venons de modéliser la force de viscosité dans le cas plus simple, où l'on a considéré uniquement la surface S. On s'intéresse maintenant à sa formulation sur un volume élémentaire de fluides d'étaux supposé incompressible. La force s'exerçant sur ce volume est la différence des forces surfaciques. On voit apparaître la dérivée seconde de la vitesse. Et sous forme vectorielle, la force s'exprime en fonction du laplacien de la vitesse. Df visqueuse égale état laplacien de la vitesse, soit le volume élémentaire d'étaux. On peut donner quelques valeurs de la viscosité en poiseuil et dans les conditions normales. 10-5 pour l'air, 10-3 pour l'eau, 1,5 pour la glycérine, 10 pour le miel, 10-8 pour le bitume, 10-8-12 pour un glacier. L'équation de Naverstock n'est rien d'autre que l'écriture du principe fondamental de la dynamique à une particule fluide, soumise à son poids, aux forces de pression et à la force volumique de viscosité. Comment interpréter les deux termes de l'accélération de la particule fluide ? En description olerienne, le champ des vitesses v en m à l'instant t coïncide avec le vecteur vitesse de la particule fluide qui passe à l'instant t au point m de l'espace. La particule fluide acquiert une accélération dite locale due à la simple variation temporelle de la vitesse en un point m déterminée et donnée par l'accélération locale égale la dérivée partielle de la vitesse par rapport au temps. Prenons l'exemple de l'écoulement stationnaire d'un fluide. L'accélération locale est à l'heure nulle. Pourtant, une particule fluide n'a pas la même vitesse quand elle est en m1 ou en m2. Elle acquiert une accélération dite convective due à sa convection le long de l'écoulement. Cette accélération peut s'évaluer comme la variation de la vitesse entre les deux points sur le temps nécessaire pour aller d'un point à un autre. La complexité de l'équation de Navier-Stokes est due essentiellement à deux termes. Le terme d'inertie ou de convection de quantité de mouvement qui rend l'équation non linéaire et le terme de diffusion visqueuse qui introduit des dérivés du second ordre. Il existe de nombreux cas où l'un de ces deux termes va prédominer devant l'autre. Le nombre de Reynolds, nombre sans dimension, permet de comparer ces deux termes et s'écrit comme le rapport du terme d'inertie sur le terme de viscosité. On considère un écoulement fluide dont on connaît l'ordre de grandeur U de la vitesse ainsi qu'une échelle caractéristique D des variations spatiales de la vitesse communes aux trois directions de l'espace. Le nombre de Reynolds peut alors s'évaluer et est égal au produit de la taille et de la vitesse caractéristiques sur la viscosité cinématique nue. Par exemple, pour cette petite nageuse mesurant un mètre et qui avance à un kilomètre heure, on trouve un nombre de Reynolds de l'ordre de 10 puissance 5, beaucoup plus grand que 1. Les transferts de quantité de mouvement par inertie sont alors plus importants que ceux par viscosité. Le terme d'inertie prédomine. Dans le cas du miel et encore plus pour un glacier, les transferts de quantité de mouvement par viscosité sont plus importants que ceux par inertie. Le terme de viscosité domine alors. Et les écoulements dominés par la viscosité sont toujours des écoulements très lents avec une longueur caractéristique très courte comme la sève dans les ports des arbres ou impliquant des fluides très visqueux. Nous avons déjà évoqué dans la vidéo La physique animée consacrée à l'écoulement de Poiseuil l'effet de la viscosité sur l'écoulement d'un fluide dans une conduite. On va donner ici un exemple de résolution de l'équation de Navier-Stokes dans le cas de l'écoulement de la lave d'un volcan en éruption. L'écoulement de la lave se fait sur une pente inclinée d'un angle alpha égale 45 degrés. On suppose que la hauteur de la lave est constante, égale à h, égale 2 mètres et la vitesse de la lave à la surface vaut 1 mètre par heure. On se place en régime stationnaire. La vitesse d'écoulement est faible et la viscosité grande. On peut s'attendre à ce que les effets de viscosité dominent. Le nombre de Reynolds doit être très inférieur à A. On parle d'écoulement rampant, régi par l'équation de Stokes, ce qui correspond à l'écriture simplifiée de l'équation de Navier-Stokes en régime stationnaire, moins gradient P, plus rogé, plus état, laplacien de la vitesse, égale à 0. La pression atmosphérique P0 est constante à la surface de la lave. En projetant selon OY, on montre que la pression au sein de la lave ne dépend que de Y. En projection selon OX, il vient alors, si on néglige la force de viscosité due à l'air, la dérivée de la vitesse doit être nulle sur la surface libre de la lave. Une première intégration conduit alors à, la vitesse doit être nulle à l'interface sol-lave, par conséquent, après intégration, d'où la vitesse à la surface. L'application numérique donne une viscosité cinématique de l'ordre de 5,1084 m² seconde moins 1, bien supérieure à la viscosité cinématique de l'eau, égale à 10 moins 6 m² seconde moins 1. Et on peut évaluer à postériori le nombre de Reynolds et vérifier qu'il est bien inférieur à 1. – Sous-titrage FR 2021 – Sous-titrage FR 2021